Tranquillement, pas vite, je rattrape le temps perdu et je présente le Quad 9 du mois d'août. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour le segment Quad 9 du mois d'août. Alors le segment Quad 9 est un de mes segments favoris sur la chaîne avec le throwback. Ça me permet de revenir en arrière et de vous parler de mes expériences ludiques du mois. Habituellement, j'essaie de sortir le segment dans la première semaine du mois, mais là, avec le mois d'août qui a été considérablement occupé avec l'événement Gen Con, dont on vous a parlé déjà, ainsi que des vacances familiales qui ont fait en sorte que j'ai pris un peu de retard dans mes différents segments, mais je voulais revenir à jour parce que pour moi, je trouve ça très important de vous partager ces expériences-là en rafale. Donc c'est certain que ce n'est pas des critiques approfondies sur chacun des jeux, mais ça peut vous donner un petit «feeler » de mes impressions. Donc, comme d'habitude, je commence la vidéo avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Alors, au courant du mois d'août, j'ai joué 27 parties de 21 jeux différents, et là-dedans, il y en a 12 que c'était la première fois que j'y jouais. Et là, je vais commencer immédiatement avec la grosse sortie, le gros jeu qui a fait parler au courant du mois d'août, Disney, l'Orkana. Alors, mon collègue JP a fait une vidéo « Pourquoi vous n'auriez pas acheté l'Orkana ? » dû le contexte actuel, et moi, j'ai fait une vidéo qui vous disait la vérité sur l'Orkana. Alors, je me basais un peu sur les parties que j'ai faites et de mon expérience avec différents jeux de ce type-là, principalement Magic the Gathering, donc j'ai été longtemps un joueur de Magic, et je voulais comparer un peu les deux, donc pour voir quel public le jeu visait et c'était quoi le gros buzz autour de l'Orkana. Alors, j'ai joué quelques parties de l'Orkana, c'est certain que le mois de septembre va être un peu plus faible en expérience de l'Orkana, parce que, impossible de se procurer des cartes maintenant, c'est sold out partout. Ne vous en faites pas, une réimpression a été annoncée, donc c'est certain que pour l'instant, il y a un gros buzz de la part des collectionneurs, plus que des joueurs, donc c'est plate parce qu'on veut que le jeu circule et que le jeu soit joué, mais pour l'instant, on dirait que c'est juste une espèce de gros buzz de collectionneurs, en espérant que ça redevienne un peu à la normale avec la prochaine sortie, donc la réimpression du premier set et le nouveau set qui va arriver. Donc, j'ai joué quelques parties, j'ai eu quand même du plaisir, c'est un jeu qui est axé, orienté vers des joueurs débutants dans ce type de jeu-là, il reste que la principale attrait de jeu-là va être la belle licence de Disney et les possibilités immenses qui viennent lorsqu'on parle de ça. Donc, c'est certain, un beau jeu, quand le jeu va être réaccessible éventuellement à des prix un peu plus standards, je vous invite à jeter un coup d'œil quand même, c'est le genre de choses qui peut vous intéresser, donc c'est certain que c'est un modèle d'affaires qui est différent, c'est pas un jeu grand public malgré tout, parce que oui, malgré le fait que la barre d'entrée est plus ouverte, ça reste un jeu de cartes à collectionner, donc c'est certain que ça va plaire à certains, ça va déplaire à d'autres, c'est à vous de vous faire votre idée lorsque le jeu sera plus facilement accessible. Je continue avec un petit jeu que j'ai reçu à Gen Con qui s'appelle Age of Galaxy. Alors, Age of Galaxy est une suite du jeu Age of Civilization qui était un petit jeu dans une petite boîte, entre une espèce de Tiny Epic, presque, mais mis à part que c'est pas Gamelin Games qui le fait, qui reprenait un système de jeu de civilisation. Donc ici dans Galaxy, on va explorer des galaxies et tenter de recruter différents peuples, de travailler avec différents peuples. Un des gros attrait du jeu pour moi a été le mode solo. D'ailleurs, j'ai seulement joué en solo un jeu avec une petite boîte qui se sort bien et qui offre des possibilités quand même intéressantes. Donc c'est certain que j'ai hâte d'essayer Age of Galaxy à plusieurs. Il reste qu'en solo, le jeu donnait une belle impression. L'automat est facile à manipuler. J'ai trouvé une partie agréable. Donc des bonnes petites décisions à faire pendant la partie. Un bon petit jeu. Et j'ai quand même hâte d'y rejouer en multijoueur afin de vous parler un peu plus de mes expériences agrandies, approfondies. Parce que c'est certain que ça se base juste sur quelques petites parties solos. Mais un bon feeling pour commencer. Je continue avec un jeu qui s'appelle Race to the Raft. Alors Race to the Raft est un peu un jeu dans le même univers que L'Île des Chats. Alors L'Île des Chats, un jeu qui a eu quand même beaucoup de buzz. Un jeu de placement de tuiles avec du draft que j'avais trouvé correct. Donc c'est certain que le jeu a eu beaucoup de buzz. Le thème des chats est plaisant. Mais je trouve que le jeu se situait en deux catégories. Il était trop simple pour être un jeu de gamer. Mais trop gamer pour être un jeu simple. Donc le jeu se retrouvait dans une catégorie un peu difficile. Il reste que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié. Moi, je n'ai pas senti la nécessité de l'acheter malgré le fait que j'aime beaucoup les jeux de polyomino. Donc les jeux de placement de tuiles. Donc Race to the Raft est un jeu dans le même univers. Donc ce n'est pas un jeu plus simple par rapport à ça. Non, c'est vraiment un jeu de placement de tuiles. Mais avec un système coopératif cette fois-ci. Donc on va devoir tenter de sauver les chats. Alors il y a du feu qui va se répandre. Et on va devoir tenter de placer des polyomino sur une carte. De manière à pouvoir essayer de faire des chemins pour déplacer nos chats. Ce que j'ai aimé de ce jeu-là, c'est que c'était un jeu vraiment une expérience très très solitaire. Je ne vois pas vraiment l'intérêt d'y jouer à plusieurs. J'aime beaucoup l'aspect de puzzle par contre. Donc un petit jeu casse-tête qui nous propose beaucoup de scénarios différents. Et là, les scénarios différents vont venir de l'agencement des différentes tuiles qu'il va avoir. Mais aussi des possibilités ou même du nombre de chats qu'on va devoir tenter de sauver. Donc un système de cartes intéressant. J'ai trouvé ça le fun. Un beau petit casse-tête. Vous savez, un genre de petit jeu solo qu'on sort quand on a envie de se casser la tête. On peut avoir du gros matériel. C'est relativement simple à sortir. Rapide, la mise en place se fait bien. Après ça, on pense à nos affaires. Mais je dirais que c'est une espèce de puzzle malgré le fait que tu dois réfléchir à tes choses quand même assez zen. Et c'est certain que si on n'a pas envie de se casser trop la tête, d'essayer de jouer à un petit jeu sympathique, Race for the Raft pourrait faire la job. Je continue avec un petit jeu de cartes. Celui-là que j'ai bien aimé. Qui s'appelle Scoot. Scoot est tellement bien pensé. C'est un espèce de thème de fête foraine. Mais c'est un jeu, un système de placement de cartes que j'ai vraiment trouvé brillant. Donc, ça vient d'une compagnie On Game, je crois, qui fait des jeux dans des petites boîtes. Donc, souvent, des petits jeux. Mais celui-là m'a vraiment impressionné. Donc, le système de cartes qu'on va avoir dans Scoot, c'est difficile à expliquer sans y jouer. Donc, c'est certain que je vais vous dire, si vous voyez ce jeu-là, vous avez l'occasion de jouer à Scoot, c'est vraiment, vraiment super comme petit jeu. Un bon feeling. C'est certain que si je le vois en boutique, ça va être un achat instantané. Mais malheureusement, le jeu est un peu difficile d'accès parce qu'il n'a pas eu une impression vraiment à grande échelle. Donc, c'est certain que c'est un peu limité comme distribution. Mais si jamais vous ne le voyez pas trop cher, sautez là-dessus, ça vaut la peine. Je continue avec un jeu qui, lui, ne passera pas l'histoire. C'est le jeu Risk Strike. Ouais, Risk. Bon, je vais vous avouer, on est tombé sur le jeu à Gen Con. En se promenant, il y avait des tables, il y avait un jeu de Risk Strike. On avait quelques minutes à perdre. On s'est dit, tiens, on va essayer. C'est quelques minutes de notre vie qu'on ne reverra pas. Alors, malheureusement, je dirais que le jeu va s'adresser principalement à des joueurs de Risk. Et là, vous savez, si vous écoutez la chaîne, vous allez probablement être connu beaucoup, beaucoup de jeux différents. Vous allez être familier avec le monde ludique. Mais il faut se rappeler qu'il y a certaines personnes qui ne démordent pas de leur classique. Donc, malgré le fait que Risk est un jeu qui, à mon avis, est clairement, clairement dépassé par le temps, il reste que le jeu a encore beaucoup, beaucoup david fans des gens qui adorent Risk. et Risk Strike nous propose une version épurée. Très, très épurée, même. Trop épurée, même. Avec des cartes. Donc, on va avoir un système de cartes, on va avoir des attaques, on va avoir des cartes qui vont venir être très, très massivement. Donc, il faut briser complètement, faire des attaques. Des choses comme ça. Le but, c'est de collectionner différentes cartes très ordinaires comme jeu. Mais, encore une fois, je pense que s'il y a des gens qui veulent juste jouer à Risk dans leur vie et qu'on a envie de leur faire jouer à autre chose, pourquoi pas? Ce n'est pas un jeu que je vais chercher activement à acquérir. Non, loin de là. Je continue avec un jeu que j'ai joué, que j'ai ramené de Gen Con aussi, qui s'appelle Beacon Patrol. Beacon Patrol est un jeu de la compagnie Pandasaurus, qui est un jeu de placement de tuiles coopératif où on va devoir tenter de marquer des points de victoire. Le thème est très, très joli. Donc, c'est vraiment un thème d'exploration. Il y a des phares. Et là, on va devoir tenter de placer des tuiles qui vont représenter des îles avec de l'eau. Donc, on doit essayer de réussir à entourer les phares en plaçant des tuiles et en se déplaçant aussi. Parce qu'on ne pourra pas placer des tuiles où on le désire. On va devoir se déplacer afin de pouvoir aussi placer les tuiles autour de notre petit bateau. Donc, un petit jeu très sympathique. Je l'ai joué en solitaire seulement. Un beau petit jeu, une belle présentation visuelle. Je pense que ça rentre dans la catégorie des petits jeux avec une petite boîte qui se joue très, très bien. Donc, Beacon Patrol, un bon petit jeu. Je continue avec Cartographer's Heroes. Alors, Cartographer est un jeu de roll and... En fait, de flip and draw. Roll and write, si on veut. Mais cette fois-ci, avec la catégorie flip. Où on va tenter de devoir créer une carte. Alors, on va fabriquer notre carte médiévale avec différents types de terrains qui vont avoir la forme de polyomino un peu. On va devoir dessiner et tenter de compléter certains objectifs. Un bon petit jeu que j'aime beaucoup. Il existe également une version mobile. Donc, la version Heroes rajoute des petits éléments. Mais si vous connaissez Cartographer's, ça rentre dans vos cordes. Je vous invite à acheter un coup d'œil à la version Heroes. Je continue avec un jeu. Le prochain jeu que je vais vous parler, c'est le jeu Star Wars Unlimited. Alors, j'ai eu l'occasion de jouer à Star Wars Unlimited lors du Gen Con. Donc, il s'agit d'un jeu de cartes à collectionner. Et oui, un peu comme l'Orkana qui est sorti plutôt au courant du mois d'août. Mais là, celui-là va sortir dans un mois ou deux. Peut-être deux mois, je crois. Avec l'univers de Star Wars. Et oui, je suis un grand fan de Star Wars. J'étais quand même curieux de voir qu'est-ce que le jeu allait nous proposer. Parce que oui, c'est un autre jeu de cartes à collectionner avec des boosters qu'on va ouvrir, de chercher des cartes rares. Et malgré le fait que je ne pense pas qu'il y ait le gros boss autour de Star Wars Unlimited par rapport à l'Orkana, il reste que c'est un autre type de cartes, un autre type de jeu qui n'est pas pour tout le monde. Et là, on parle vraiment d'un jeu qui est un petit peu plus complexe, je crois, en termes de ses règles. Ce n'est pas un jeu très compliqué. C'est certain que si on est familier avec ce genre de jeu-là, ça va quand même aller relativement bien. Et le jeu nous offre quand même des éléments intéressants. Le premier élément intéressant que le jeu nous offre, c'est dans les combats. On a deux types de combats. Donc, on va avoir des unités qui vont être au sol et des unités qui vont être dans l'espace. Donc, les vaisseaux vont se battre avec les vaisseaux. Les petits bonhommes vont se battre avec les petits bonhommes. Et le but, c'est d'attaquer la base de l'ennemi. Et là, si jamais il n'y a pas de défense d'un côté ou de l'autre qu'on va attaquer, à ce moment-là, on va pouvoir attaquer l'ennemi. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça également intéressant d'avoir un personnage principal qu'on va pouvoir débarrer lorsqu'on va avoir un certain nombre de ressources qui va pouvoir se bonifier. Mais surtout, le gros point fort de Star Wars Unlimited, c'est le tempo du jeu. Parce que, contrairement à l'Orkana ou Magic où, lorsque c'est notre tour de jeu, on va essayer de faire le plus de choses qu'on peut faire jusqu'à temps que ce soit le tour de l'adversaire. Là, ici, chaque ronde est faite qu'on fait une action et l'autre joueur fait une action de manière à ce qu'on se relaie des actions individuelles jusqu'à temps que le joueur passe et prenne la priorité qui va être le premier joueur pour le prochain tour. Donc, ça va amener du fait que peut-être qu'on veut agir plus tôt dans le tour. Donc, même s'il nous reste des choses à faire, on va peut-être arrêter notre tour de manière à pouvoir avoir le tempo de notre côté lors du prochain round. Et lorsque les deux joueurs vont avoir passé, à ce moment-là, on va passer au nouveau tour où, cette fois-ci, on va piger des cartes. Donc, deux en l'occurrence. Et le système de ressources fonctionne un peu comme l'Orkana. Du fait qu'on va pouvoir choisir une de nos cartes et les placer comme ressources, ça veut dire que, contrairement à Magic, on ne sera jamais Manus Crude. Donc, toujours une bonne gestion des ressources, mais également une gestion des cartes qu'on va devoir faire. Est-ce que cette carte-là va me servir pendant la partie ou est-ce que je suis mieux à la mettre comme ressource parce que lorsqu'elle est rendue une ressource, on ne peut plus s'en servir. Ça reste un jeu de cartes à collectionner. J'ai hâte de voir les decks de départ. C'est certain que je vais probablement me procurer quand même les starters decks. Je suis curieux de voir les deux decks démos. Je suis curieux de voir où le jeu va aller. Est-ce que ça va être un gros buzz? Je ne suis pas convaincu. Il reste à voir. Mais je pense que le jeu a une prémisse très intéressante et j'étais quand même content d'avoir pu l'essayer lors du Gen Con. Le prochain jeu que je veux vous parler, c'est un jeu qui a eu un gros buzz aussi à Gen Con et qui a eu un gros buzz pour moi. Sky Team. Sky Team est un jeu coopératif à deux joueurs à communication limitée. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on doit essayer de faire atterrir un avion. Et là, de la manière que ça fonctionne avec un système de placement de dés vraiment bien pensé. Et là, quand je parle de communication, c'est que pendant le tour actif, on ne peut pas communiquer à l'autre joueur quels sont nos dés exactement. Donc, j'ai un 5, je vais le placer là. Non, on ne peut pas faire ça. Donc, on a une communication qui est limitée. Habituellement, je ne suis pas un fan des jeux à communication limitée, mais ici, ça marche du tonnerre. Donc, on a un jeu de base qui est relativement simple, mais qui nous offre également des modules supplémentaires à la façon un peu legacy, mais on ne détruira pas de matériel. On va simplement rajouter différents modules qui vont venir bonifier le jeu. Un gros coup de cœur pour moi. Sky Team est vraiment un excellent jeu. D'ailleurs, je vais vous proposer au courant du mois une vidéo sur le jeu. C'est certain, parce que je crois qu'ils ont vraiment réussi à frapper fort. Donc, Scorpion Masqué avec Distribution Randolph a vraiment, vraiment réussi à trouver une belle pépite ludique. Et j'ai d'ailleurs hâte que vous puissiez la découvrir. Le jeu va être en vente le mois prochain en magasin. Et je crois que la réception devrait être assez bonne parce que, pour ma part, j'ai vraiment apprécié mes parties. Des décisions intéressantes à faire. Un système relativement simple, mais qui se bonifie avec les différents modules qu'on peut rajouter. Donc, c'est vraiment two thumbs up pour moi. Je continue avec le dernier jeu de ma liste cette fois-ci, qui est un jeu, ma foi, que j'ai acheté au Gen Con, que j'avais très hâte d'essayer, mais qui a un thème un peu drôle. C'est Bear Raid. Bear Raid a un look très, très bizarre. On s'entend avec l'ours sur le dessus de la couverture, avec le bull, donc le taureau. C'est un jeu de gestion économique, donc gestion d'action de compagnie. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les jeux économiques ont une place très, très chère dans mon cœur, mais j'ai souvent de la misère avec les jeux qui sont trop longs. Donc, souvent, les jeux économiques, comme un peu les jeux de train, les 18xx, c'est des jeux qui sont incroyablement longs, mais qui touchent des concepts que j'adore, soit d'acheter à faible coût, de revendre à haut prix, un peu de la spéculation, comme de la spéculation de commodité qu'on va faire. Donc, dans Bear Raid, ici, malgré le petit thème un peu loufoque, il reste qu'on est des manias de la finance et on va tenter de devoir acheter des actions à bon prix et essayer de les revendre moins cher. Le hic, c'est qu'on peut shorter des actions aussi. C'est quoi shorter une action? C'est qu'au lieu de l'acheter, on vend une action et même si on n'a pas d'action présentement, on vend l'action au prix. Donc, on va recevoir de l'argent, mais à la fin de la partie, oui, on va recevoir l'argent de toutes nos actions qu'il va y avoir au prix coûtant, mais on va devoir rembourser toutes nos dettes et c'est là que le jeu prend toute sa saveur parce que lorsqu'une action va avoir des dividendes, donc l'action va doubler et lorsque l'action va crasher, on va doubler également. On va toutes perdre ce qu'on a, mais on va doubler nos pertes. Ça, ça veut dire que si je devais 4 actions d'une compagnie qui crashe, à ce moment-là, j'en dois 8. Ça veut dire qu'à la fin de la partie, je vais essayer de m'organiser pour que le prix soit vraiment en bas pour soit essayer de rembourser si on veut mes dettes le plus rapidement possible, mais si jamais je les garde à la fin, ish, ça va mal aller. Donc, lors de ma partie, je croyais avoir bien fait. Peut-être pas être le gagnant, mais avoir quand même été pas si pire. Alors que ça a été un échec cuisant, j'ai terminé dans le négatif. Alors, je me suis fait complètement, en bon québécois, ramasser, donc ça a été un échec vraiment lamentable, mais j'ai eu énormément de plaisir. Le hic, c'est que ce genre de jeu-là doit se jouer à plusieurs joueurs pour être intéressant. La preuve, on ne peut même pas jouer à deux joueurs et pourtant, habituellement, les jeux qui sont 3+, va être une espèce de frein pour moi, mais j'aime tellement le concept économique comme ça, de gestion d'action. Dans un jeu qui est relativement simple, donc quand je dis gestion d'action, c'est des stocks de compagnie, donc du stock market, je trouve que le jeu est vraiment super. Donc, c'est un jeu minimaliste qui base vraiment son expérience sur l'achat et la vente. Un jeu qui est relativement court, mais qui offre tellement, tellement de possibilités de pouvoir complètement saboter les plans de ses adversaires. Donc, un jeu avec énormément d'interactions, d'ailleurs, c'est l'élément principal de l'interaction. Une des choses que je trouve intéressante, c'est qu'au départ de la partie, on a une action qui nous permet de pouvoir retirer des dés. On a certains dés qui sont placés et qui vont pouvoir permettre de pouvoir savoir un peu qu'est-ce que l'action va faire le prochain tour. Donc, est-ce qu'elle va monter? Est-ce qu'elle va descendre? Donc, quelle va être sa situation? Et ces éléments de dés-là, au départ, on n'était pas trop certain, mais on peut placer ou enlever des dés s'il va venir changer complètement la donne pour les prochains rounds. Donc, une des actions qu'on trouvait un peu inutiles lors des premiers rounds s'est avérée à être une des actions les plus importantes du reste de la partie. Donc, vraiment, un super bon jeu. Un jeu qui gagne à être joué, je crois. Bear Raid, c'est certain que je vais y rejouer. Et voilà, ça fait donc le tour de mes expériences ludiques du mois. Maintenant, je veux savoir, vous, quelles ont été vos expériences? Est-ce qu'il y a des jeux dans lesquels je vous ai parlé qui vous intéressent? Où que vous avez joué? Je veux d'ailleurs savoir ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Gênez-vous pas, je trouve ça toujours très agréable de pouvoir interagir avec vous. C'est toujours génial de pouvoir voir les différents avis, d'avoir des gens comme Miguel qui, mois après mois, commentent après toutes leurs expériences ludiques. C'est vraiment super et c'est ce que j'aime de notre beau hobby. C'est de voir la communauté comme ça aller. Donc, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? Abonnez-vous. J'invite également à faire un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. C'est toujours très encourageant et très motivant. Donc, c'est Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! Sous-titrage ST' 501